Hop, Jean-Pierre Mocky, bienvenue. Bienvenue en Suisse pour le Salon du Livre. Le Salon du Livre, pour plaisanter, mais c'est monnaie courante, vous êtes le cinéaste maudit. Alors que quand on regarde votre filmographie et l'âge que j'ai, j'ai tout vu depuis vos premiers petits rôles avec Marcel Carnet. J'ai peut-être moins vu les derniers. Qu'est-ce qui fait, sinon votre franc-parler, le fait qu'on vous craint ? On me craint parce que je ne sacrifie pas au commerce. En ce moment, en France et même à l'étranger, il y a des tas de films qui sont apparemment faits pour avoir un public nombreux. Mais vous avez des films sur le football, sur les boules, sur les courses, sur les barbecues, sur je ne sais pas quoi, sur n'importe quoi. Le camping, enfin ce qu'on veut. Mais c'est fait pour, soi-disant, rassembler le public. C'est-à-dire, comme le public fait du camping, des barbecues, etc., etc., on lui balance des films qui racontent leur histoire, finalement, qu'ils connaissent. Quand un type part en camping, il sait ce que c'est. Et donc, il se regarde et dit, tiens-moi, ma caravane, elle n'est pas pareille que l'autre. C'est des conneries, ça. Alors qu'il y a des grands sujets qui sont les sujets politiques de chaque pays, le problème de chaque pays, de tous les citoyens de tous les pays, y compris la Suisse. Et donc, moi, je suis pour faire ce genre de film. Et dans le temps, on en faisait beaucoup en Amérique. On parlait des pauvres, des problèmes qu'il y avait, de Watergate, de machin, de trucs. Ici, maintenant, ce cinéma a disparu. J'en suis un des derniers représentants avec Yves Boisset et quelques autres. Mais on est minoritaire. C'est-à-dire que c'est les films traitant de problèmes des citoyens. On en fait de moins en moins. Alors que dans les années précédentes, que ce soit les Italiens, les Américains ou les Français, on faisait des films comme ça. Alors moi, j'essaye de perpétuer ce style de film qui traite franchement de problèmes importants. Mais alors vous avez joué, vous avez dirigé, vous avez tenu la caméra, vous avez fait tous les métiers. Oui, mais dans ce métier, on fait tous les métiers. C'est-à-dire, en fait, il faut apprendre dans une école à tenir une caméra, à savoir comment on fait des plans, des traveling, des trucs comme ça. Et puis après, il faut se laisser aller à son instinct, à se lui dire est-ce que vous avez du talent ou pas ? Ça, c'est un mystère. On le sait qu'en faisant un film, mais on ne peut pas apprendre à l'école à avoir du talent. C'est ce que je dis à des élèves qui me demandent. Mais je suis à l'école. Qu'est-ce que je vais faire quand je sortirai de l'école ? Mais je dis, l'école, elle ne peut pas vous apprendre à avoir du talent. Elle ne peut pas. Où vous en avez, vous ne l'avez pas. Donc, ce n'est pas la peine d'aller à l'école pour avoir du talent. En un an, on n'en a pas. Bon, enfin, ça, c'est mon point de vue. Et ce que je conseille aux jeunes, c'est l'apprentissage, le même apprentissage que dans tous les métiers, que pour les menuisiers, que pour les électriciens. Tenir le cadre, changer les ampoules. On va aller sur le chantier, voir comment on fixe un tuyau, comment on coupe un morceau de bois. Ce n'est pas en allant à l'école. À mon avis, vous voyez, c'est ça qu'il faut éviter. C'est que les enfants se dirigent immédiatement vers l'apprentissage. Moi, je suis pour ça. Parce que les enfants n'aiment pas l'école. Vous connaissez l'anecdote de Jerry Lewis qui faisait le singe avec Dean Martin et qui, un beau jour, se dit, demande aux assistants comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ça. Jusqu'au jour, c'est lui qui fait. Oui, exactement. Et il a eu sa carrière. Quel est le film qui fait une charnière ? Ou bien est-ce que chaque film est une étape de plus sur votre combat ? Oui, là, je viens de tourner avec Gérard Depardieu. Donc, vous voyez, c'est une étape encore. Parce que je n'avais jamais tourné avec lui, bien que je le connais depuis 40 ans. Donc, chaque fois, là, je vais tourner avec Sir Anthony Hopkins, Hannibal. Alors, là non plus. Comment voulez-vous que je sache que je vais tourner avec ces gens-là ? Jude Law, qui est un grand acteur anglais aussi. Alors, vous voyez, on mélange. Quelquefois, on se rend compte. Il y a des rencontres bizarres, quoi. Ça peut marcher ? Ça marche, quelquefois. Ça marche, quelquefois. Ça ne marche pas. Mais en général, ça marche. Parce que les gens qui viennent travailler avec moi, ils ont envie de faire quelque chose de différent. Bon, alors, en principe, on fait avec Depardieu. Là, il fait un magicien qui fait disparaître des gens. Bon, il ne l'a jamais fait. J'ai cherché un rôle pour lui qu'il n'avait jamais fait. Parce que j'aime bien donner aux acteurs des rôles qu'il n'a jamais fait. Et il n'avait jamais fait de magicien. Donc, je lui ai fait faire un magicien. Voilà. Et Dieu sait qu'il en a fait. 170. On disait aussi que c'est ton vie, une période. Mais c'est peut-être votre âge. Et il faudrait savoir lequel. C'est celui du passeport ou de la réalité ? Non, mais là, vous n'avez qu'à me regarder. J'ai 80 ans et je trouve déjà que c'est beaucoup. Est-ce que vous avez un regard sur la longévité et sur le fait qu'on disparaît, qu'on vous enterre comme un lapin ? C'est Bernadette Laffont ? Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, la médecine, j'ai fait de la médecine, nous promet des lendemains qui chantent. Parce qu'en l'an 2030, il y aura des gens qui vivront jusqu'à 120 ans. Et non plus, on vient de recenser, je ne sais pas combien de centenaires, mais dans quelques années, on recensera les 120, 130 ans. Alors, vous voyez, on pourra vivre deux vies, en fait. Parce qu'avant, les gens mouraient à 60 ans. Maintenant, ils meurent à 80 ou à 90 ou à 100. Donc, ça change. Les choses changent. Qu'est-ce qui vous a décidé, avec Noël SimSolo, à faire cette collection ? C'est un échange entre un journaliste ? Voilà, j'aime bien les journalistes. J'ai failli être journaliste moi-même. Et on m'a proposé de raconter ma vie qui est un peu aventureuse. Ce n'est pas une vie de personne statique. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, on fait un livre. Mais je ne pensais pas qu'il aurait ce succès-là. Parce que dans le style, nous sommes premiers au box-office des livres de cinéma. Pas des livres comme ici. Ah ben non, on ne peut pas battre un grand cours quand même. On ne peut pas, ou Catherine Pancol avec notre chat de choses. Non, on n'en est pas là. Vous n'en êtes pas là. Mais tout de même, on est en tête des livres de cinéma, en fait. C'est déjà quelque chose d'être en tête d'une catégorie. Voilà. Vous avez un programme ultra chargé. On vous prend à une heure qu'on n'avait pas prévu. Est-ce que j'ai le droit de vous poser encore une question ? Allez-y, mon ami. Le prochain film qui va défrayer la chronique. Vous dites que vous avez tourné avec Depardieu. Vous l'avez déjà en tête, c'est sûr. Il est pratiquement écrit. Et vous tournez dans des subformats, comme on dit. Oui, mais alors là, j'ai un film qui vient d'être refusé à Cannes. Et là, je le clame très haut. C'est parce que c'est un film qui traite de la corruption dans le gouvernement. Donc c'est un peu l'affaire qui a eu ça. Ça vaut la prison, ça. Et voilà. Alors là, si vous voulez, le film a été refusé à Cannes. On a dit parce que le film, il n'est pas si bien que ça. En réalité, le film est bien. Il y a Guy Marchand dedans. Il y a beaucoup d'acteurs. Et le problème, c'est que ça blesse dans la mesure où on montre que la corruption existe, même en France, alors qu'on le dit que c'est généralement en Chine et en Russie qu'il y a le plus de corruption. Ce n'est pas vrai. Il y en a tout autant en France. Voilà. Ça, c'est le même combat qu'avec Yves Boisset. On se bat contre la corruption. Bon, battez-vous. Battez-vous longtemps. Quant à vous, sur Internet, commandez ce livre, La longue marche, entretien avec Jean-Pierre Maudi, qui n'est pas si maudit que ça. Merci beaucoup. Merci.